que vous essayez de m'arnaquer c'est le jeu d'accord je suis propriétaire très bien ça me va mais là vous vous moquez de moi non ? le minimum quand on faxifie ses documents c'est d'y mettre un peu de talent ou je sais pas un peu de travail si vous n'avez pas de talent moi on dirait un gamin de 5 ans qui a fait ça ça dépasse de partout moi je vous le dis je prends ça comme un manque de respect bon on sait on sait certains locataires pour obtenir un logement fournissent aux propriétaires des faux documents donc dans cette vidéo on va voir comment déjouer les apprentis faussaires je vais te dire un truc moi j'ai ma technique bon ça vaut ce que ça vaut les petits on y retourne norme prénom de profession fleuriste 5000 euros par mois et ben petit a dû en vendre beaucoup des fleurs ouais bon il ya plus simple quand même d'abord demander aux locataires de venir lors des visites avec ses pièces en original et en copie parce qu'une photocopie c'est facile à falsifier un original un peu moins et puis seulement en exigeant qu'ils viennent avec des originaux mais vous allez éloigner les locataires les plus malhonnêtes bon alors je rappelle vite les documents que l'on peut demander aux locataires le contrat travail les bulletins de salaire l'avis d'imposition la pièce d'identité la dernière quittance de loyer évidemment si le locataire n'est pas salarié et bien on adapte la liste on a déjà fait une vidéo sur les documents que le propriétaire peut demander aux locataires elle est juste ici dans les fiches ces documents en fait sont listés dans un décret le décret numéro 2015-1437 et donc tous les documents qui ne sont pas lissés dans cette liste et bien sont interdits le rip par exemple c'est pas dans la liste c'est interdit et les documents que le locataire me remet comment je fais pas savoir qu'ils sont authentiques et qui ne les a pas fabriquer lui-même quoi alors il ya un truc est très efficace c'est le service vérif avis je vous mets le lien dans la description de cette vidéo c'est un service officiel sur le site impots.gouv.fr qui vous permet de vérifier que les informations inscrites sur l'avis papier que vous remet le locataire sont bien celles qui sont enregistrés par le fisc vous avez juste à entrer le numéro fiscal et la référence de l'avis et puis vous pouvez comparer bon vérif avis c'est vraiment pas mal parce qu'une fois que vous avez vérifié que l'avis d'imposition est bon et bien vous pouvez comparer les revenus déclarés dans l'avis d'imposition avec les bulletins de salaire et sur les bulletins de salaire il ya aussi un truc à vérifier c'est leur cohérence en général le locataire vous remet trois fiches de salaire juillet août septembre par exemple et bien les petits malins récupère une fiche de salaire qui n'est pas la leur change le nom change la date mais ils oublient de mettre à jour le nombre de congés payés or le nombre de congés payés doit évoluer de moins en moins alors moi j'ai même problème à chaque location je loue beaucoup à des étudiants et les parents qui s'engagent comme caution ils veulent jamais se déplacer alors c'est pas très rassurant oui ça c'est vrai que bon c'est assez fréquent que la caution ne se déplace pas pour la signature alors pour les signatures à distance il existe une solution pour être sûr que la personne qui a apposé sa signature et bien la personne qui est désignée dans l'acte ça s'appelle la légalisation de signature le garant se déplace dans sa mairie pour signer l'acte de caution solidaire devant l'officier public qui vérifie son identité et du coup vous derrière vous êtes sûr que la signature est véritable et est-ce que j'ai le droit en tant que propriétaire si j'ai un doute d'appeler l'employeur du locataire et ça c'est pas tellement une question de droit en fait vous êtes toujours le droit d'appeler n'importe qui pour poser des questions puis la personne à l'autre bout du fil a le droit de vous répondre ou vous raccrochez au nez donc même s'il n'y a pas d'interdiction formelle d'appeler l'employeur du locataire ça peut paraître d'abord un peu intrusif et puis en pratique vous aurez assez rarement une réponse si vous avez un doute à la limite vous pouvez demander au locataire qui vous fournisse les coordonnées de son ancien bailleur pour pouvoir l'interroger oui oui mais vous étiez bien l'institutrice de mon locataire en cm2 oui alors il était comment bagarreur ah ouais mais en même temps un locataire qui file défaut à mon avis risque gros ah bah sur le papier c'est du lourd c'est trois ans de placard et 45 mille euros d'amende au maximum mais bon en pratique c'est très compliqué de faire condamner le locataire et c'est très compliqué aussi de le faire partir il faut lancer une procédure d'expulsion c'est vraiment pas facile alors il vous reste la menace de porter plainte mais bon vous l'aurez compris il est très important de vérifier la véracité du dossier du locataire avant de signer le bail moi j'ai l'habitude de prendre l'assurance loyer impayé oh ouais 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 et la question que je me pose quand même c'est est ce que l'assurance m'indemnise impayé si le locataire m'a donné des faux alors non pas du tout si le locataire vous remet des faux documents ou s'il en oublie l'assureur ne vous indemnisera pas pour les loyers impayés donc là c'est la double peine quoi vous avez un locataire qui est pas solvable l'assureur qui se carapate c'est la cata bon ceci étant dit ce qui est quand même rassurant c'est que la plupart des assureurs propose un service de vérification des dossiers donc c'est un service supplémentaire donc en général il est payant mais au moins une fois que le dossier est validé vous êtes tranquille et voilà pour ce sujet j'espère que ces quelques conseils pourront vous aider c'est pas du tout pour vous rendre paranoïaque la plupart des dossiers sont véritables mais bon il faut quand même rester vigilant moi je vous invite à voir nos autres vidéos et puis à vous abonner à notre chaîne youtube à bientôt